La politique européenne de l'énergie doit renforcer trois types d'instruments. D'abord, ces instruments financiers. Il faut plus d'argent pour financer la transition et pour accompagner la transition, à la fois pour les ménages et les entreprises. Il faut une gouvernance qui est plus agile et plus collaborative, donc d'abord qui sait s'adapter aux différentes crises auxquelles on va devoir faire face dans les prochaines années, qu'elles soient géopolitiques, sociales ou économiques. Et une gouvernance plus collaborative qui implique de manière plus importante les acteurs locaux, qu'ils soient acteurs publics, privés ou la société civile, de manière à avoir une plus grande intelligence collective pour faire face aux défis auxquels on fait face. Et enfin, pour terminer, des instruments démocratiques qui doivent être renforcés, en particulier des instruments de démocratie délibérative, parce qu'on voit aujourd'hui que les résultats de ces expériences délibératives montrent que les citoyens sont plus en faveur de certaines mesures que les politiques actuelles. Je pense par exemple à des obligations de rénovation, accompagnées d'un soutien financier et technique approprié, ou alors des mesures de sobriété. La première recommandation, ce serait d'avoir un budget européen plus important, avec notamment un fonds de souveraineté qui pourrait permettre de financer une action climatique et une sécurité énergétique ambitieuse pour l'Europe. Ensuite, ce serait d'avoir une agence européenne de l'énergie pour avoir un accès plus facile à des données à jour sur l'ensemble de l'Union européenne dans les nouveaux secteurs, pour permettre de donner des faits, pour alimenter un débat et dépolariser le débat. Et enfin, une dernière recommandation, c'est également d'avoir une Assemblée citoyenne européenne sur les questions climatiques pour discuter de certains des instruments qu'on propose, notamment le fait d'avoir, par exemple, de nouvelles ressources propres ou un nouvel endettement commun au niveau européen pour financer une transition juste et ambitieuse.